Comment représenter un patron d'un prisme ou d'une pyramide ? Souviens-toi, un patron d'un solide est une figure plane que l'on peut replier pour construire le solide en trois dimensions. Par exemple, cette forme dépliée est le patron d'un cube. Et si on essayait de construire ensemble les patrons de ce prisme et de cette pyramide ? Commençons par le prisme. Ici, un prisme droit à base triangulaire. On appelle A, B, C, D, E et F ces sommets. Dans un prisme droit, les bases sont parallèles et superposables. Ici, ce sont les deux triangles ABC et DEF. Dans un prisme droit, les faces latérales sont des rectangles perpendiculaires aux bases. Ici, ce sont les rectangles A, B, E, D, B, C, F, E et C, A, D, F. Pour construire le patron de ce solide, on peut par exemple commencer par tracer la face du dessous. Ici, le triangle ABC. Les faces latérales sont connectées à cette base. Sur chaque côté du triangle ABC, on construit donc une des trois faces latérales. On a donc représenté la face du dessous et les trois faces latérales. Il ne manque plus que la face du dessus. Ici, le triangle DEF. Cette face a une arête commune avec toutes les faces latérales. Donc, on peut rattacher le triangle DEF à n'importe quelle face rectangulaire. Par exemple, à la face CADF, en les collant par le côté DF. Voilà, on a construit un patron de ce prisme. En le repliant le long des arêtes, comme ceci, on retrouve bien notre prisme de départ. Essayons maintenant de construire le patron de cette pyramide à base carrée SABCD, en suivant la même technique. Cette pyramide est constituée de cinq faces. Pour construire un patron de cette pyramide, le plus simple est de commencer par représenter la base, c'est-à-dire le carré ABCD. Les faces latérales ont toute une arête commune avec cette base. Par exemple, sur le côté AB, on peut représenter la face ABS, qui est un triangle. De même, sur le côté BC, on représente la face triangulaire BCS. Sur le côté CD, la face triangulaire CDS. Et sur le côté DA, la face triangulaire DAS. La figure obtenue est un patron de la pyramide SABCD. En la repliant, on peut reconstruire la pyramide initiale. On aurait pu obtenir un autre patron en connectant différemment les faces entre elles. Par exemple, le triangle SBC au triangle SBA. Maintenant, tu sais construire un patron de pyramide ou de prisme. Rappelle-toi les étapes importantes. Tu représentes l'une des faces du solide. Par exemple, une base. Tu connectes ensuite les autres faces en faisant correspondre les sommets. Par exemple, une base.